Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul noz. Mon mari est allé au noz de Bayeux en fin d'après-midi et je suis allé avec lui juste après au noz de Saint-Loup, après mon travail. Donc je vous fais voir ça tout de suite. On ose de Bayeux, il n'y avait pas grand chose. L'arrivée Studio Light, je ne sais pas s'ils l'ont eu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils l'ont eu, soit ils ont été dévalisés, soit ils ne l'ont pas eu. Je pense qu'ils en ont eu un petit peu parce qu'on a trouvé un article, deux articles même. Mais on a trouvé que ça, il y avait quelques dice, quelques tampons, mais c'était vraiment pas terrible. Il m'a envoyé des photos, j'essaierai de vous les mettre quand même, dans la vidéo. Je ferai le montage pour vous faire voir ce qu'il y avait à Bayeux, mais ce n'était pas grand chose. Je lui ai demandé de me ramener puisqu'il m'envoyait une photo. Ces perles là, donc des demi-perles, il y a trois tailles différentes. Elles sont d'une couleur, alors ils appellent ça silver, donc argent. Moi, je dirais plutôt que c'est légèrement cuivré beige. Voilà, ce n'est pas vraiment argent. Ça coûtait 1,99€. Et à l'intérieur, ils ne mettent pas combien il y en a. En tout cas, il y en avait, normalement dans cette série-là, il y en avait de 4 couleurs en forme de cœur, 4 couleurs en forme d'étoile, 4 couleurs en forme de rond. Pardon, 6 couleurs en forme de rond. Il y avait tout ça, et nous, il n'y avait que ça. Et j'en ai pris qu'un paquet parce que j'ai encore des demi-perles. Et que, voilà, ce n'est pas les choses que je me sers le plus. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc, ça fait 240. Voilà. Pour 1,99€, ça reste encore bien. Ensuite, à Bayeux, on a trouvé, il a trouvé, plus exactement, je n'y sais pas, des feuilles de papier de riz comme ceci à 1,99€. C'est du Studio Light. Et à l'intérieur, alors, ce n'est pas écrit dessus combien il y en a. Je pense qu'il y en a 10. Oui, il y en a 10. Donc, du papier de riz, je n'ai pas encore testé en design comme ça. J'ai essayé en couleur uniforme, dans mon travail, en tant qu'assistante maternelle, mais jamais en loisir créatif. Donc, je vais tester ça. J'ai pris, enfin, il a pris celui-là avec la fenêtre et le paysage. Donc, ça, je trouve ça tout beau. 10 feuilles. J'ai le temps de les utiliser, on va dire, mais ça ne va pas me permettre de faire, dans mes junk journal, de rajouter un petit peu de texture à mes différentes pages. Voilà. fenêtres qui m'intéressent, pas forcément les fleurs, même si je vais m'en servir. Et celui-ci, la barrière, le chemin, les olives. Et il y a des partitions de musique et un effet herbe un petit peu partout. Ça, j'aimais bien. Et celui-ci, sur celui-là, en effet, il y avait des tickets et il y en a un, c'est écrit New York. Pourquoi pas m'en servir pour un éphéméra sur mon album. Il y en a là aussi et là aussi. Donc, pourquoi pas. Donc, 1,99€, les 10 feuilles, c'est correct. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, par quoi je vais commencer ? Par les temples. Pareil, j'ai trouvé d'autres choses. Par contre, je n'ai pas fait de photos, donc je ne vous mettrai pas ce qu'il y avait à Saint-Loup en plus. Mais il n'y avait pas beaucoup plus qu'à Bayeux, en fait. Même s'il y avait plus de tampons et les tampons qui n'étaient pas Bayeux, je les ai pris, en fait. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, je vais l'ouvrir pour vous faire voir le rendu. Parce que l'étiquette, forcément, est collée dessus. Le rendu, ça donne ça. Donc, dessus, il y a des fleurs. Il y a un effet un peu comme un nid d'abeille. Et il y a un effet écriture et tampons, vieilles cartes postales derrière. Et c'est surtout ça qui m'a intéressée dans ce tampon-là. Voilà. Donc, il s'est refermé. Je l'arrangerai après. À 2,50 euros, le tampon. La marque, c'est Studio Light. Et la série, c'est Postcard Desis. Voilà. Ça a été fait par... Enfin, non. La série, c'est Warm, Cosy. Et le set de tampons s'appelle Postcard Desis. Et ça a été fait par Jenine Mindful. En tout cas, c'est écrit Jenine Mindful. Donc, je pense que c'est Jenine. Ça doit être le nom de la personne. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre tampon qui va dans la même série que les papiers de riz. Et qui a les olives, pareil. Donc, ça, vu les feuilles, je pense que c'est aussi les feuilles d'olivier. Et il y a un papillon. Voilà. Il y a tout pour me faire plaisir. Et celui-là, il est à 2,50 euros. C'est pas donné. Mais bon, ça reste beaucoup moins cher que dans le commerce. Donc, je ne vais pas me plaindre. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, ça fait des encadrés comme ça et des fleurs. Celui-là et celui-là. C'est surtout pour ces deux cadres-là que j'ai pris. Mais j'aime bien aussi ce petit coin de page avec des fleurs. C'est de l'art un peu moins. Mais bon, ça peut servir pour faire... Donner un peu de... Pas de volume, mais vous savez, un petit peu de texture aux pages de Jump Journal. Donc, voilà. Et il était, je vous ai dit, à 3,99 euros. Ensuite, ça va être tiquée, j'en ai pas besoin. J'ai trouvé deux blocs de papier. Alors, je vous fais voir celui que j'aime le moins, mais qui peut me servir pour faire des fonds de cartes ou des fonds de différentes réalisations. Donc, il s'appelle Ice Cream Pop. Ça fait 14,8 par 21. Ça veut dire que quand vous pliez la page en deux, vous avez un fond de carte. Tout simplement. Le papier n'est pas très, très épais. Mais pour faire un fond de carte, si vous mettez pas mal de choses dessus, ça le fait. Il fait 170 grammes par mètre carré. Donc, c'est du format A5. Et c'est du double face. Donc, vous avez trois feuilles de chaque design. Et au total, vous avez 24 feuilles. Donc, 8 designs différents. Ça fait même 16 puisqu'il y a recto versant. Donc, vous avez d'abord celui-ci. Au recto, c'est du gris comme ceci. Donc, il y en a trois. Ensuite, vous avez celui-là. Au recto, c'est de l'uni. J'aime bien les côtés unis, en fait. Ensuite, celui-là. Et au dos, comme ceci. Je pense que je me servirai plus facilement des dos. Qui sont plus faciles à placer. Hop. Que ceux-là. Mais bon, pour faire, quand vous faites votre carte, l'intérieur de la carte, c'est sympathique quand même. Vous remettez un petit papier du côté où vous écrivez pour pouvoir faire votre texte. Sinon, pour faire des effets, pareil, dans un junk journal, vous déchirez un petit morceau. Ou vous placez une carte que vous pliez en deux pour mettre dans une signature de junk journal. Ça fait pas mal aussi. Celui-là, je l'aime bien. Ensuite, comme ceci. Pourquoi pas en prendre une page de chaque pour un junk journal et les faire vieillir au café. Voilà. Comme ceci. Et au dos, comme ceci. Donc, celui-ci, il était à 2,50 euros. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Alors, il y a 42 pages, 3 x 8 designs. Il y a 3 pages de vélum et 5 feuilles de petits designs à découper. Et les 5 designs d'éléments à découper qui sont par 3 feuilles à chaque fois. Donc, voilà. Les 3 pages de chèque, en fait. Donc, vous avez cet effet échiquier qui pourrait servir, par exemple, pour l'album Harry Potter. Donc, c'est pas du recto verso. Est-ce qu'ils mettent le poids ? 170 grammes par mètre carré aussi. Et c'est sudolite, comme l'autre. Donc, dans les essentiels. Voilà. Hop. Ensuite, un effet tableau noir, mal lavé. Donc, ça, dans l'album Photos de Classe, ce sera parfait. Celui-ci. Encore un effet échiquier, mais pas dans le même sens. En fait, celui-là, il était carré. Et celui-là, il est plus en losange. Hop. On passe aux couleurs, maintenant. Donc, il fait aquarelle. Celui-là, pareil, effet vieilli avec du café, mais avec des feuilles de journal en dessous. Encore du... Alors, ça, ça fait un effet... Comme s'il y avait des mini-poches de jean de dessiné. Mais dans un... C'est pas vraiment noir, hein. C'est plutôt taupeté, très foncé, en fait. Voilà. Ensuite, il y a celui-là, avec une belle tâche, ici, de café. Voilà. Ensuite, on passe aux choses à découper. Donc, vous avez des cartes, comme ceci. Elles sont magnifiques, celles-là. Hop. Il y a trois éléments de chaque. Ensuite, il y a ça. Pareil, il y en a trois. Celui-là, j'adore celui-là. Il y en a trois. Celui-là. Donc, celui-là, facile à découper. Il y en a trois. Celui-là, pareil, facile à découper. Et ensuite, le vélo, c'est ça. Donc, je ne vous fais pas avoir les trois feuilles, parce qu'elles sont strictement identiques. Voilà. En texte, il y a Born to be unique. Let's make today beautiful. Donc, Born to be unique, ça veut dire né pour être unique. Voilà. C'est assez simple. Je pense que c'est... C'est pas un faux ami. Voilà. Celles qui sont vraiment bilingues confirmeront. Donc, let's make today beautiful, c'est faire en sorte qu'aujourd'hui soit beau. Hello, there, beautiful. Life is full of beautiful moments. Donc, la vie est pleine de beaux moments. Made with love. Donc, ça, je ne traduis pas. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Just for you. Vintage, darling, take care. And stop dreaming, start doing. Donc, arrête de rêver. Commence à faire. Voilà. Donc, agis. Et les trois pages sont identiques. Je n'ai pas trouvé celui... Et c'est celui-là que j'aurais aimé. Celui, il y avait différents papiers de vélum, mais de différentes couleurs. Juste de la couleur et des textures sur le vélum, mais ils n'ont pas de texte. J'aurais bien aimé le trouver. Celui-ci, il était à 2,99€. Celui qui était avec les effets de vélum, si je l'avais trouvé, ça m'aurait vraiment plu. Parce que je n'ai plus de vélum en couleur. Alors qu'il me restait encore du vélum en texte. Voilà. Donc, c'est tout pour ce petit hall-noz. Vous voyez, qui n'était pas énorme. Mais c'est pareil. À nos Saint-Los, ils n'avaient pas grand-chose. Enfin, c'est pareil. Quand on y est allé, vendredi dernier, puisqu'on ne travaillait pas ni mon mari ni moi. On est aujourd'hui vendredi, donc vous voyez, la semaine dernière. Quand on y est allé, on avait vu en repartant le camion de livraison qui est arrivé. Donc, on s'est dit, on ne va quand même pas le braquer. Et on est reparti. Le problème, c'est que même si on n'avait attendu, le temps qu'ils déchargent, le temps qu'ils fassent un tri, qu'ils mettent les étiquettes et qu'ils mettent un rayon, on n'aurait pas pu avoir. Donc, ça ne sert à rien qu'on attende. Mais je pense qu'ils ont mis ça mercredi et que, depuis mercredi, ça s'est vidé. En sachant qu'on y est allé hier soir. Donc, ils ont eu deux jours pour vider. À moins qu'ils aient mis ça lundi. Donc, dans ces cas-là, ils avaient quatre jours pour vider. Donc, je ne regarde pas quand même parce que j'ai quand même trouvé des choses sympas. Voilà. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous avez trouvé dans vos noces. Mettez-moi en commentaire si vous avez aimé ce que je vous ai présenté. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada